... Cette 17e semaine, elle est un peu particulière. C'est-à-dire que cette année, l'ADAPT a décidé d'en faire une affaire européenne et de porter l'emploi des personnes en situation de handicap au niveau européen. Donc un combat global, un véritable rendez-vous pour donner un peu de ressort à l'Europe. Une Europe aujourd'hui en panne. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, cette initiative n'est pas politique, au sens où elle n'émane pas d'institutions, d'élus, elle émane de la société civile. Sauf qu'elle est très politique parce que l'ADAPT pose la question fondamentale de l'unité, de la fraternité, de l'emploi des citoyens au niveau européen. Et je trouve que cette initiative est extraordinaire. D'ailleurs, la Commission était présente et je pense que la Commission aura envie de continuer à travailler avec une association comme celle-là, qui porte un vrai réseau, qui porte des vraies valeurs. Et je trouve qu'elle porte des valeurs européennes. Il faut réinventer l'Europe aujourd'hui, lui donner un sens. Comment lui donner un sens si ce n'est pas en s'appuyant sur ce qui intéresse les gens dans leur quotidien, apporter des réponses à ce qui leur porte soucis, à ce qui les fait douter de quelque chose. Et je trouve cette initiative extraordinaire. Cette initiative qui, grâce à Père Vange-Pérez, la présidente de la Commission de l'Emploi et des Affaires Sociales, grâce au président de l'ADAPT, a commencé ici, à Bruxelles, et continuera au Parlement européen de Strasbourg. Je pense que c'est porteur d'une énergie nouvelle, à la fois pour les personnes en situation de handicap et pour la construction de l'Europe que nous voulons, une Europe sociale, une Europe humaine. Mais c'est une nécessité au niveau européen. C'est une nécessité de faire avancer les dossiers qui touchent à la citoyenneté des gens. Je vous le disais, c'est important pour l'Europe elle-même. En même temps, il n'y a pas de contentieux au niveau européen. On peut trouver des compromis, on peut trouver des solutions. et si on n'avance pas de la même manière d'un pays à l'autre, peu importe, on peut avancer avec des pays qui sont plus progressistes que l'autre, qui ont envie d'aller plus loin, et puis les autres suivront. C'est toujours comme ça que l'Europe s'est construite, marche après marche. Et je suis heureuse d'avoir entendu là, la Commission européenne répondre présente. Elle a donné des rendez-vous, il y a du travail qui va être fait. La Commission du Parlement européen a travaillé sur une résolution en matière d'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap. La Commission européenne a envie d'avancer dans cette direction. Et donc je trouve qu'il y a là un véritable enjeu. On a besoin, la prochaine fois, à Strasbourg, d'avoir plus de pays différents que la France. On a besoin de parlementaires autres. Et j'aimerais bien qu'à Strasbourg, on associe toutes ces diversités européennes. Bien sûr que l'Europe est l'endroit où il faut agir, bien sûr. Le combat qu'ils ont commencé à mener il y a 80 ans, me disent-ils, 80 ans, 80 ans, doit continuer. Ils se renouvellent sans cesse. Et que cette année, plus qu'avant, le fait de porter l'emploi, qui est une des priorités, une de nos priorités en France, et de le porter au niveau européen, l'emploi de citoyens différents, mais en même temps, si semblables aux autres, avec porteurs d'espoir, porteurs d'énergie, porteurs d'intelligence. Je trouve que c'est un formidable message. Et le mot que l'ADAP porte, « Engager », c'est un mot fort. Et donc, avec l'ADAP, nous sommes tous engagés. Et donc, avec l'ADAP, nous sommes tous engagés.